Après l'ex-président de RCD, Saïd Sadi, c'est au tour de l'ex-premier secrétaire national du FFS, Karim Tabou, d'appeler le chef d'état-major de l'AMP à quitter ses fonctions. Dans une lettre lue ce jeudi soir devant une caméra et retransmise sur la page officielle de son parti, l'Union démocratique et sociale, non agrée et moins, Karim Tabou s'en est pris violemment au chef d'état-major, en l'accusant d'avoir protégé la bande incriminée dans ses discours et de tenter, aujourd'hui, de confisquer la Révolution populaire. « Le peuple algérien n'a pas besoin de leçons de patriotisme de votre part », clame-t-il, en s'adressant à Gaïd Sala. Et de lui rappeler ses silences complices sur tous les dépassements commis au temps de Bouteflika, le cachet de la République que l'on trimballait de pays en pays, la répression infligée aux retraités de l'AMP, l'autorisation accordée à l'aviation militaire française de survoler le territoire national. À la fin du message, l'ancien proche d'Ossine Haït Ahmed lancera, sur un ton emprunt de solennité, « Nous vous demandons de quitter définitivement votre poste et de laisser place aux jeunes aspirants à construire une Algérie débarrassée de la corruption et des corrompus. Oui, vous devez partir, parce que vous avez fait assez de mal à ce peuple qui vous rejette et rejette toutes vos décisions. Assez de provocation et d'arrogance. Partez avant que ce pays sombre dans l'abîme. Cette intervention virulente est-elle une riposte aux attaques frontales qu'avait formulé le général Gaïd Salah contre l'agitation suspecte de certains opposants ? Le message de Karim Tabou survient en lendemain de la convocation de rebras par la Brigade économique de la Gendarmerie nationale dans le cadre des investigations lancées dernièrement, sur injonction de Gaïd Salah, sur les affaires de corruption et de malversation économique. Y a-t-il un lien ? Sous-titrage Société Radio-Canada